Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce lundi 27 juillet 2029 à 51 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très mal et que ça va continuer à aller plus mal. On voit qu'on est encore en plein centre de la première vague de cette crise sanitaire qui ne veut pas finir. On verra bien comment tout ça va se dérouler au fil des prochains jours, des prochaines semaines, mais on peut être certain qu'on en a pour au moins un an et demi à deux ans. Donc, soyons patients. Et l'économie est en train de se transformer, nos vies sont en train de se transformer de façon rapide, hallucinante. Je vous l'avais dit depuis longtemps, préparez-vous, tout va changer. Tout est en train de changer. Puis je reviendrai là-dessus. Les changements climatiques sont, eux aussi, en plein cycle de grands changements. On est peut-être dans un grand minimum solaire. Combiné à tout ça, ça fait qu'on va vraiment sortir de notre zone de confort dans laquelle on était depuis des années. Il y a un petit article des Watchers aujourd'hui qui est super intéressant et qui nous intéresse ici et sur lequel on va aller tout de suite lire le contenu. Une étude révèle, et ça, ça a été publié ce matin, hein, ou peut-être hier soir. Une étude révèle que l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud est une caractéristique récurrente. Dans une nouvelle étude, des scientifiques de l'Université de Liverpool en Angleterre ont retracé le comportement étrange du champ magnétique de la région ou dans la région de l'Atlantique Sud et ont découvert que des anomalies similaires existaient il y a 8 à 11 millions d'années. L'anomalie de l'Atlantique Sud est une zone caractérisée par une réduction majeure de la force du champ magnétique terrestre par rapport aux zones de même latitude géographique. Dans ce domaine, la protection contre les rayonnements nocifs de l'espace est moindre. Les signes les plus significatifs sont les dysfonctionnements techniques à bord des engins spatiaux et des satellites. Les chercheurs paléomagnétiques de Liverpool ont examiné l'enregistrement du champ magnétique de la planète qui est conservée dans les roches ignées de l'île de Sainte-Hélène, située au milieu de l'anomalie de l'Atlantique Sud. Les enregistrements géomagnétiques des roches couvrant 34 diverses explosions volcaniques qui se sont produites il y a 11 millions d'années ont montré qu'à ces événements, la direction du champ magnétique de Sainte-Hélène pointait généralement loin du pôle Nord, comme c'est le cas maintenant. On voit une carte de la Terre montrant l'écart actuel par rapport à la direction attendue du champ magnétique. L'anomalie de l'Atlantique Sud est un sujet de débat parmi les scientifiques. Autre le fait qu'elle endommage la technologie spatiale, elle soulève également la question de savoir d'où elle provient et si elle représente le début de l'affaiblissement total du champ magnétique et une possible inversion des pôles. Notre étude fournit la première analyse à long terme du champ magnétique dans cette région datant de plusieurs millions d'années, a déclaré l'auteur principal Yael Engberz, titulaire d'un doctorat de Liverpool. C'est un étudiant. Elle révèle que l'anomalie du champ magnétique dans l'Atlantique Sud n'est pas ponctuelle. Des anomalies similaires existaient il y a 8 à 11 millions d'années. C'est la première fois que le comportement irrégulier du champ géomagnétique dans la région de l'Atlantique Sud est montré sur une si longue échelle de temps. Cela suggère que l'anomalie de l'Atlantique Sud est une caractéristique récurrente et probablement pas le signe d'un renversement imminent, il ajouta. Il soutient également des études antérieures qui suggèrent un lien entre l'anomalie de l'Atlantique Sud et les caractéristiques sismiques anormales sous le manteau le plus bas et le noyau externe. Cela nous rapproche de lier le comportement du champ géomagnétique directement aux caractéristiques de l'intérieur de la Terre. Une dispersion paléomagnétique élevée à Saint-Hélène suggère un comportement anormal de longue durée dans l'Atlantique Sud, nous dit Engberz. Le champ magnétique terrestre est actuellement caractérisé par une anomalie importante et croissante dans l'océan Atlantique Sud. La question de savoir si cette région de la surface de la Terre est préférentiellement soumise à une variabilité géomagnétique accrue sur des échelles de temps géologiques et à des implications majeures pour la dynamique du noyau, l'interaction noyau-manteau et la possibilité d'une inversion éminente de la polarité magnétique. Nous présentons ici des données paléomagnétiques de Saint-Hélène, une île volcanique parfaitement adaptée pour tester l'hypothèse selon laquelle le comportement du champ magnétique est anormal dans l'Atlantique Sud sur des échelles de temps de millions d'années. Nos résultats étayés par des tests de contacts cuits et d'inversion positifs produisent une direction moyenne proche de celle attendue d'un dipôle axial géocentrique pour l'intervalle il y a 8 à 11 millions d'années, mais avec une très grande dispersion directionnelle associée. Ces résultats indiquent que sur les échelles de temps géologiques, la variation séculaire géomagnétique est constamment augmentée à proximité de Saint-Hélène. Ceci, à son tour, soutient l'Atlantique Sud et en tant que lieu de comportement géomagnétique inhabituel, résultant de l'interaction noyau-manteau tout en semblant également réduire la probabilité que l'anomalie régionale actuelle soit un précurseur d'une inversion de polarité globale. Donc, c'est vraiment, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements là-dessus en ce moment. Et on a énormément de divergences d'opinions là-dessus. Beaucoup pensent qu'on est en plein changement de pôle, de polarité, d'inversement. Ça nous amène à un affaiblissement de la magnétosphère. On peut le voir dans la haute atmosphère, selon plusieurs, qui est vraiment déréglée. Les cours en jet, l'électricité, les rayons cosmiques galactiques qui sont en augmentation de 20% mais qui pénètrent la haute atmosphère. Donc, ça semble corroborer un affaiblissement peut-être de la magnétosphère. En tout cas, au niveau de la santé aussi, c'est important, l'affaiblissement de la magnétosphère pour avoir des implications sur la santé des gens. Oublions l'équipement électronique, là. Pensons à la santé des gens aussi. Donc, c'est une question qui est pas loin d'être, qui est loin d'être finale. On n'est pas arrivé à aucune conclusion. Le débat continue. Puis pendant ce temps-là, on voit la haute atmosphère déréglée. On voit l'augmentation des rayons cosmiques galactiques de 19% selon tous les prélèvements puis les études et les ballons qu'on envoie quotidiennement. On voit l'activité sismique et volcanique augmenter aussi beaucoup. On voit le bombardement. On a même vu que ces rayons cosmiques galactiques-là et ces neutrons et protons pouvaient même venir se toucher le centre de la Terre. En tout cas, c'est vraiment... On ne sait pas vers quoi on s'en va puis on est loin d'avoir conclu. Mais ça nous rappelle qu'il y a une anomalie extrême et qu'on pourrait peut-être s'en inquiéter avec raison. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada